Ceux qui bise hein, ceux qui font du chiffre, ceux qui couchent des dix ont ceux qui parlent Ceux qui leur poussent des couilles seulement quand ça dise Ce mec qui est brave, y'a ceux qui restent et ceux qui courent quand ça tire Faudrait que tu partes, t'as pas idée de tous les problèmes qu'on s'attire Dico bip bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Bon là c'est parti pour la petite vidéo actuelle du week-end, la petite vidéo actuelle du samedi Bye l'équipe, comme d'après c'est Didoque sur Grousse va s'entrer sur aujourd'hui Ouais j'vais pas te faire de non intro, te casser les couilles N'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite Bye l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actuelle du vendredi On a Niska qui a réalisé des affiches avec des tweets le critiquant En gros c'est des personnes qui le critiquaient sur Twitter Et il les a affichées dans les stations de métro à Paris C'est vraiment un truc de fou, comme tu peux le voir il a affiché un tweet principal et c'est écrit Non la big, vous êtes vraiment méchant avec vos tweets La réédition est dispo partout en stream, le 25-11, ça va calmer un peu l'équipe roco, MDR Hashtag, le monde est méchant volume 2 Et si t'as bien compris, c'est pour faire la promotion de la réédition de son album Le monde est méchant volume 2 Qui est disponible justement depuis aujourd'hui Ensuite, on va aller voir la story de Maes Puisque c'est encore une fois parti loin Pour commencer, il a piqué Booba En repartageant un message de Maes Omerta Qui disait Faut pas comparer Et là en gros, il compare les vues et la date de quand ça a été publié, tu vois, les deux clips Et on peut voir que Maes il a écrit Et juste après, il a mis une conversation privée de lui et Marsou En gros, il a envoyé un message à Marsou en disant Et on peut voir que Maes il a écrit Marsou T'es bien silencieux maintenant T'as voulu faire le mal comme X Au final, t'es juste Marsou XNXX Avec des smileys morts de rire Hashtag, oui ou non Et juste après, il a mis une photo de deux jeunes Ensemble en gros Et ses deux potes en fait Et il a écrit Hashtag, j'étais comme eux Et il a mis justement un smiley qui les montre Et juste après, il a mis une photo de Marsou avec deux mecs Et il a écrit Plein de smileys morts de rire Ils doivent s'enfiler fort les trois Hashtag, libido vraie main Ta mère t'a prévenu sur ça en plus Voilà, contrôle ta libido sale crasseux Et il a publié justement la photo de Marsou Et juste après, il a envoyé un message à la Karima en question Et il lui a dit Mon gars sûr, j't'avais dit toi Et celui qui t'envoie, vous êtes bête Et il a mis un smiley morts de rire Et il l'a mis en story en disant Marsou, attends, t'as trompé ta femme avec Sabri Puis avec Karima Avec un smiley morts de rire et un smiley qui se tape la tête Quel échec Et juste après, Maès, il a publié une vidéo Et en gros, ça serait son propre casier judiciaire Et on peut voir qu'il a écrit La seule et dernière fois que je vais te répondre Et te donner un peu de vue Petite plainteuse Trois petits points Personne, victime Boakaz, Moussa Zéro faille Et il a mis un drapeau du Maroc Et un smiley qui adore Et pour clôturer, il a publié une vidéo de Booba Et c'était pendant que Quarteron Il était en bas En bas de chez TPMP Et qu'il voulait justement attraper Booba Et on peut voir qu'il a écrit Je peux pas, j'épicine Avec des smiley morts de rire La vraie vie, c'est difficile mon vieux Et voilà En l'instant, c'est tout ce que Maès, il a publié en story Et je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite, il y a Jul qui a laissé un message par rapport aux personnes qui disent qu'il fait de la Zumba En gros, il a dit Il y a rien que je fais que j'assume pas Trois petits points Et au fait, je fais du Jul, je fais pas de la Zumba Et voilà Donc en gros là, il explique qu'il fait pas de la Zumba Et qu'il fait son propre style musical quoi Ensuite, il y a quelques semaines, on a parlé de Saïd Tagmawi Qui s'était fait cambrioler à Paris Et il avait justement publié une vidéo des cambrioleurs Et ben là en fait, il a reçu un message de la part d'un des potes des cambrioleurs Et comme tu peux le voir, il lui a dit Et voilà Donc là en gros, il explique que son pote, il est en garde à vue par rapport à ce cambriolage Et Saïd Tagmawi, il a remis cette conversation en story Donc voilà l'équipe Les personnes qui ont fait ça, ils se sont fatrapés quoi Ensuite, il y a SCH qui a répondu à une question par rapport aux 500 000 euros que Shai Elle aurait gagné en faisant l'émission Nouvelle École sur Netflix Puisque ben je rappelle dans le featuring avec Fresh la Peufra Elle disait comme quoi elle avait pris 5 fois son salaire Et bref, ben lui il a expliqué comme quoi ça avait rien à voir Et qu'ils avaient pas pris 500 000 euros quoi Regardez Mais selon moi, comme j'ai écouté son couplet Elle dit ça à toutes les meufs qui l'ont critiqué En mode je suis pas venu pour montrer mes robes J'ai pris mon oseille Et c'est absolument pas pour parler de Fresh ou quoi que ce soit Moi, sur Nouvelle École, j'ai été payé un Capri Sun On m'a donné 3 Capri Sun Voilà Et toi, en Capri Sun ? Capri Sun, 3 Capri Sun J'ai dit vas-y, je viens donner mon expertise pour 3 Capri Sun Et pour la saison 2, ce sera 6 Capri Sun ? Non, pour la saison 2, je demandais de la Fefe Ah bah bien sûr Est-ce que tu peux soit couper le son parce qu'on entend que ça l'Arsène ou mettre le casque ? Ensuite, ça, ça m'a vraiment touché, je tenais vraiment à vous en parler On a Lacrim qui a tenu sa parole et qui a rencontré Marley Le petit enfant justement qui est en fauteuil roulant que je vous ai parlé il y a pas longtemps Et qui voulait justement rencontrer Lacrim Qui lui avait téléphoné en FaceTime Et bah là, il l'a rencontré en vrai Et franchement, les images m'ont vraiment touché, regardez Alors, Marley ? Je suis bon Il est bon ? Il est bon ? Sûr ? Vraiment ? Non ! Non ! Dieu, Marley ! Marley, c'est pas vrai Le nom de je suis Marley Tranquille ? La force ? T'es pas bien ? T'es fatigante ? Ouais ? C'est bon ? Ah, merci ! Une aventure ? Ouais, t'es contente ? T'es contente ? Une belle aventure, hein ? Vraiment ! C'est bon, on va passer tout ensemble ? Hein ? Hein ? Vous allez bien ? Tranquille ? Hey Marleau ! Jeunette de soleil, octobre dès le matin Petit déjeuner ? Ouais Mais en Espagne là ? Oui T'es content d'être venu ? Oui Vraiment ? Ouais ? Oui Vas-y parle un petit peu T'es content d'être venu, d'être avec toi ? Ça fait plaisir moi aussi mon pote On va passer une bonne journée Oui On va bien profiter Là je vous mets son snap Faut l'ajouter à mort Faut l'ajouter à mort On va lui graver des messages Faut l'ajouter à mort On va lui montrer On va faire bugger son snap aujourd'hui Hein Marley ? Oui Voilà Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo actue Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien le référencement Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Faut aller que je te parle d'un truc Tu viens me voir au parloir Ça parle dans mon dos Comme si je prenais deux cent mille par mois Qu'est-ce qui nous manque de plus ? C'est pas l'envie Toujours bouger pour mes rêves En cas d'ennui Hein je me suis battu tout seul Regarde froid derrière la vite Tout ça c'est devenu réel J'ai vu que tout le monde prenait leur fuite C'est sans rancune vécu des choses que l'on ne doit pas avoir Hein J'aurais fait du mal sans le savoir Du truc Voilà l'équipe Ouais c'est tout pour cette petite vidéo actue d'aujourd'hui Et puis voilà quoi J'ai pas vraiment du trop comme d'habitude qui sont prévues J'te dis à ce soir qu'on met une procédance de mes vidéos et une nouvelle SQ Et puis bah Peace le gang Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz